Mes chers amis, Bokertov, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi matin, 47e jour du Omer. Et je voudrais pour notre cours dédier effectivement ce chiour pour la rifoua Chelema de tous nos malades. Chaya, Machlouf, Ben Yonah, Auriel, Ben Yivon, Chaya, Amar, Benjamin, Ben Yitzchak, Mesoda, Bat Bela, Sarah, Bat Chaya, Simcha, Mesoda, Bat Juliet, Sarfati, Shimon, Ben Machlouf, Dora, Bat Aziza, Elio, Ben Boli, Zouira, Abraham, Ben Mesodi, Aferiat, Yehuda, Ben Abraham, Narboni, Yaakov, Ben Shlomo, Aserav, Dora, Dora, Bat Edith, Yosef, Ben Aisha, David, Ben Eli, Khanita, Bat Zayza, David, Ben Rachma, Solika, Bat Aliyah, Melul, Mesodi, Bat Solika, Toledano, Dina, Bat Esther, Shlomo, Ben Esther, Kamikamuna, Azule, Bat Marie, Moshe, Ben Mordecha, Chaya, Raphael, Ben Chana, Evelyn, Bat Rivka, Miriam, Bat Chaya, Matatya, Ben Brendel, Deniz, Bat Holga, Elio, Ben Marcel, Maissa, David, Ben Zora, Wanunu, Abraham, Ben Sultana, Ben Amu, Esron, Epouz, Mesoda, Michael, Dadun, Shimon, Ben Saada, Chana, Bat Aliyah, Yael, Chaya, Bat Fani, Esther, Bat Rachel, Gueta, Levet Zibi, Yael, Bat Rivka, Esther, Bat Shifra, Dov, Ben Esther, Shlomo, Ben Miriam, Yoel, Ben Mesoda, Saadia, Ben Esther, Elio, Ben Zacha, Thierry, Shlomo, Ben Lilian, Fortuner, Rachmarud, Bat Tizet, Esther, David, Ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda, Ben Simon, Chaim, Dorf, Ben Victoria, Shlomo, Chaim, Ben Miriam, Yael, Bat Miriam, Daniel, Tzionari, Ben Nora, Adas, Bat Tora, et Odaya, Bat Hélène. Je voudrais également que ce cours soit dédié pour l'élévation de la Neshama, de Nissim, Ben Neticia, Azougir, Chaim Yaakov, Ben Esther, Lydia, Isti, Shlomo, Ben Yehuda, Ganem, André, Victor, Chaï, Ben Eliyahu, Meyer, Chaï, Ben Abraham, Cohen, Zora, Georges, Bat Esther, Félix, Adeni, Ben Emma, Simcha, Yosef, Ben Hanna, Flak, Marcel, Mesod, Ben Simi, Zouira, Ros, Bat Simcha, Yehuda, Ben Penina, Eli, Ben Hanna, Ben Shimon, Yosef, Ben Shalom, Mesoda, Bat O Raïda, Karsanti, Aaron, Ben Solika, Nina, Bat Kati, Matzliach, Lebet Politi, Lea, Rivka, Bat Rachel, Henri, Aaron, Ben Raphael, Matatya, Chaï, Victor, Ben Yakuta, Roger, Chaï, Ben Abraham, Koskas, Yehuda, Baralia, Abraham, Ben David, Veester, Pinchaz, Ben Shmuala, Cohen, Dora, Tamar, Bat Madeleine, Mesod, Ben Mimoun, Vechoar, Yitzra, Cohen, Ben Rachel, Ravro, Ben Mesod, Ben Esther, Hamou, Yosef, Ben Esther, Tobol, Mordecai, Ben Chana, Asoulin, Claudine, Hamza, Michal, Bat Simcha, Arlet, Bat Lea, Samama, Yolone, Jma, Alimi, Shlomo, Ben David, Aseraf, Shlomo, Ben Yosef, Yitzra, Ben Lezer, Ari, Henri, Chaïm, Ben Simcha, Pérez, Simone, Pérez, Rivka, Bat Élise, Eliaou, Ben Mahlouf, Quen, Saban, Simi, Bat Sété, Sarah, Rosette, Bat Dona, Myriam, Bat Alia, Rabi, Eliaou, Lashkar, Jenny, Bat Henriette, Julie, Bat Rachel, Rachel, Bat, Nina, Ederi, Jacob, Ben Merhaï, Ronita, Lisa, Bat Esther. On nous propose ce matin un enseignement qui se construit non pas sur la paracha de ce Shabbat, puisque ce Shabbat, ce sera Shavuot, mais sur finalement la paracha de Shabbat suivant, du Shabbat d'après. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vous rappelle que l'on suit dans nos cours du matin, on suit simplement un programme que nous avons l'habitude de suivre maintenant depuis des années et des années dans notre communauté tous les matins. Et il s'avère que ce programme est un programme israélien. Et vous le savez, cette année, il va avoir un décalage qui va se produire immédiatement, puisque cette semaine, ce Shabbat en Israël, on lira dès à présent la paracha de Nassau, puisque nous, nous ne lirons pas Nassau, puisque nous nous serons encore pendant la fête de Shavuot, le deuxième jour de Shavuot en Israël, il n'y a qu'un seul jour. Donc du coup, il va y avoir un décalage qui va se créer entre nous, la diaspora et la terre d'Israël. Donc, c'est pour cette raison que l'enseignement de ce matin est sur la paracha de Nassau, puisque pour eux, c'est la paracha de la semaine. Mais voilà, bien évidemment, il est tout à fait bon à prendre malgré tout. Haam, Shigatzab et Mitzrayim. Et qu'est-ce que l'on voit dans la paracha de Nassau ? C'est la paracha la plus longue de la Torah, comme vous le savez tous. Mais ce que nous voyons essentiellement dans cette paracha, c'est qu'il y a la présentation de l'inauguration du Mishkan, et surtout de toutes les offrandes faites par les princes de chaque tribu au moment de l'inauguration du Mishkan. Donc, on en profite pour parler du Mishkan, mais c'est un sujet qui, bien évidemment, nous parle quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas la paracha que nous, nous allons lire ce Shabbat. Comprenez bien que l'histoire du peuple d'Israël était quand même une histoire incroyable. Il y avait un peuple d'esclaves. Nous étions esclaves, assujettis, rabaissés, écrasés, piétinés par le système égyptien. Et voilà que très rapidement, on va se retrouver dans la posture d'un peuple qui va être en mesure de construire un sanctuaire pour Dieu. Vous vous rendez compte ? Un peuple qui n'avait aucune espérance de rien du tout va se retrouver pratiquement du jour au lendemain, en tout cas très rapidement, à avoir la possibilité de construire le tabernacle, la maison de la manifestation de Dieu sur terre. A tel point que dans le Shira Shirim, on nous dit que la construction du Mishkan est comparée au mariage, à la choupa, entre Dieu et le peuple d'Israël, et à un jour de simchat libo, un jour de joie profonde ressentie à l'égard du peuple d'Israël. Donc tout ça est très bien. Cependant, il y a quelque chose de surprenant. Lorsque l'on lit le verset qui vient nous décrire l'inauguration du Mishkan, il est écrit Voilà ce qui arriva le jour où Moshé a terminé de construire ou d'ériger le Mishkan. Le mot Vaihi interpelle nos Chachamim. Et ils vont nous dire qu'à chaque fois qu'il y a le mot Vaihi qui est utilisé, ça vient évoquer une notion de Nehi Babehi. Vaihi, Nehi, c'est un moment de plainte, de complainte, un moment de pleurs. À comprendre, le jour de l'inauguration du Mishkan est considéré comme un jour de pleurs. Très surprenant. Nous venons de dire que c'est un jour de joie, c'est un jour où Dieu est particulièrement heureux et qu'il va se retrouver sous la choupa avec le peuple d'Israël. Et voilà qu'on a un enseignement qui nous dit que non. C'est un peu un jour de lamentation et un jour de pleurs. Mais quelle lamentation et quelle pleurs est-ce que l'on peut voir ici ? Et on nous dit, les pleurs en question, ce ne sont même pas les pleurs du peuple d'Israël, allez savoir pourquoi, mais on aurait pu, je ne sais pas, imaginer quelque chose. On nous dit non, c'est le pleurs d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que d'un côté, j'ai un enseignement qui vient me dire que c'est un grand jour de joie, de mariage, de réjouissance pour Dieu. Mais on a un autre enseignement qui joue sur le mot Vaihi, qui vient nous dire qu'en réalité, Dieu a versé des larmes. Bien évidemment, si on peut s'exprimer ainsi de la part d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a versé des larmes le jour de l'inauguration du Mishkan. Et bien évidemment, nos commentateurs posent la question, pourquoi est-ce que Dieu aurait versé des larmes le jour de l'inauguration du Mishkan ? Pourquoi pleurer ? On vient de dire que c'est un jour de joie. Et on nous dit que, Ayoubène Yisrael Be'odam Asukim Imlachah, en réalité, Dieu se lamente d'un point particulier. Il se dit, tant que mon peuple, tant que mes enfants sont occupés, étaient occupés, préoccupés par la construction du Mishkan, faire les offrandes, construire, fabriquer, s'occuper. Vous savez, quand on est dans l'élan, même s'ils n'ont pas tous fabriqué les objets du Mishkan, mais on était dans un élan impulsé par Moshé, par les responsables des travaux, par les Kohanim, etc. Il y avait un élan, il y avait une sorte d'en... Voilà, tout le monde était entraîné par la construction du Mishkan. Et Dieu se dit, maintenant que c'est le jour de l'inauguration, je suis triste. Pourquoi ? Parce qu'il dit la chose suivante. Écoutez cet enseignement. Be'odam Asukim Imlachah Kedoshah Shalakamata Mishkan. Tant qu'ils étaient en train de s'occuper de cette œuvre sacrée, de la construction du Mishkan, avec le prélèvement des Trumot, c'est-à-dire des prélèvements de dons, etc. Pendant tout ce laps de temps-là, qui a duré quelques semaines, pendant tout ce laps de temps-là, les enfants d'Israël ne se sont jamais plaints de quoi que ce soit. Vous savez, le peuple d'Israël est un peuple qui est dur, qui est rigide parfois. Et on n'hésite pas à se plaindre, à se lamenter. On s'est plaint très vite après la sortie d'Égypte. Et on va recommencer à se plaindre après la construction du Mishkan. Mais pendant toute la période de la construction, nous étions occupés. Occupés par une œuvre sacrée, par la construction du Mishkan. Et donc, pendant toute cette période-là, on ne s'est pas plaint. Aucune plainte, aucune lamentation, rien. L'onishmea, on n'a pas entendu de leur bouche, Colt et Luna, le moindre reproche ou la moindre plainte. Le problème, c'est qu'avant et après, ils se sont plaints à de nombreuses reprises. Et ils sont plaints contre la manne, et ils sont plaints au moment de traverser la mer, et ils sont plaints parce qu'ils pensaient mourir dans le désert, et ils se sont plaints parce qu'en faisant le vaudor, et ils se sont plaints parce qu'ils n'ont pas voulu rentrer en Israël, en disant qu'on était mis en Égypte, etc. Mais le seul moment où ils étaient comme ça, dans une optique positive, où il n'y a pas eu de complainte, pas de lamentation, pas de révolte, c'était pas en tout le temps de la construction du Mishkan. Et à la fin de la construction du Mishkan, voilà que Dieu craint. Il a des doutes, il a peur. Il a peur que reviennent les lamentations du peuple d'Israël. Et donc c'est pour cela qu'il est écrit C'était une tristesse pour Dieu que le jour de l'inauguration du Mishkan. Non pas parce que le Mishkan était une source de tristesse pour Dieu, pas du tout. C'était un jour de joie pour lui, comme un mariage. Mais ce jour-là, il s'est dit, ça y est, c'est terminé. Le moment idyllique, la lune de miel vient de se terminer. Et maintenant vont recommencer les lamentations du peuple d'Israël. Et on nous dit, effectivement, on tire de là un enseignement très intéressant. Que lorsqu'un individu est occupé, en train de s'activer pour mettre en place un projet, quelque chose de sacré, quelque chose d'important à ses yeux. Alors tant qu'il est occupé par la mise en place de ce projet, eh bien en réalité, il ne pense pas à faire de fautes. Il n'a pas le temps de faire de fautes. C'est comme les enfants d'Israël dans le désert. Ils étaient occupés à la construction du Mishkan. Ils construisent, ils construisent, tous les jours ils se lèvent et ils pensent à cela. Ils dorment et ils pensent à ça. Qu'est-ce qu'on fera demain ? Comment ça va avancer ? Où est-ce qu'on en est ? Etc. Mais une fois que l'on arrête, qu'on n'est plus en activité, qu'on n'est plus sous pression de la construction de ce projet, quel qu'il soit dans notre vie, eh bien quelque part, eh bien ce temps-là se libère. Et lorsque le temps se libère, le Yétserara reprend le dessus et essaie de nous faire fauter, de nous faire chuter et de nous orienter vers de nouvelles voies. Pas amahat, amar a rabi mi kotsk. Excusez-moi à nouveau. Écoutez ce qu'enseigne le rabi de Kotsk. Un jour, il convoque ses élèves. Bien évidemment, vous pouvez imaginer, il leur parle de la tradition juive, il leur parle des mitzvot à réaliser, il essaie de les motiver pour qu'ils ne commettent jamais la moindre faute, etc. Bon, tout ce qu'un rabi peut dire à ses élèves. Et voilà qu'un jour, il dit « Je ne souhaite pas que vous puissiez arriver à un niveau où vous ne commettez pas de faute. » Alors, on pourrait se dire « C'est génial, si tes élèves ne commettent pas de faute, tu devrais être heureux. » Non, mais attendez. Il dit « J'espère que vous n'arriverez pas à un niveau où vous ne commettrez pas de faute parce que vous vous serez retenu en vous disant que c'est interdit de fauter. » C'est-à-dire, je ne veux pas que vous soyez dans la frustration, je ne veux pas que vous vous forciez à ne pas commettre de faute, même si le résultat est très bon. Le résultat, c'est que concrètement, vous n'avez pas commis de faute. Mais je ne veux pas que cet état de ne pas commettre de faute, donc de pureté dans votre comportement, soit la conséquence d'une volonté exprimée de vous dire « Je ne veux pas fauter parce que Dieu m'interdit de fauter. » Et là, « Mais, je souhaite que vous arriviez à un degré où vous ne commettez pas de faute non plus. mais que vous n'arrivez pas à faire de faute parce que vous n'en auriez pas eu le temps. » Et là, effectivement, c'est complètement différent. Ne pas en avoir le temps, ça veut dire, aux yeux du maître, que vous passez votre temps à mettre en place des projets positifs, à être dans l'étude, à être dans l'accomplissement des mitzvot, à être dans le respect du prochain et dans l'aide, dans l'entraide au sein de la communauté. Donc, vous n'avez pas commis de faute. Mais pourquoi vous n'avez pas commis de faute ? Ah, parce que je n'ai pas eu le temps. Je n'ai même pas eu le temps tellement j'étais occupé, préoccupé par des choses très positives. J'ai été préoccupé. Mon temps était occupé. Et donc, grâce à ça, je n'ai pas commis de faute. C'est bien plus fort, nous dit-il, que quelqu'un qui aurait du temps, du temps libre, mais qui se forcerait à ne pas commettre de faute parce qu'il aurait le temps d'en faire. Imrah Harifazot au menet berhuba d'Irbun l'Echoladam. C'est là, effectivement, un grand message pour chacun d'entre nous. Heyé Asouk, maléat seder yomecha, soyons occupés, remplissons notre emploi du temps, du matin au soir, avec des choses positives, que ça soit des cours de Torah, que ça soit l'office, que ça soit la gemelut rasadim de faire de la générosité, que ça soit un cours l'après-midi, que ça soit un partage de Havruta le soir. C'est qu'un exemple, bien évidemment, on pourrait rajouter de faire du recès, de s'occuper de sa communauté, de faire de l'entraide avec ses voisins, de faire du Bikur Cholim. On peut bien évidemment ajouter à cela d'aller travailler, d'avoir des activités professionnelles, des activités familiales, de remplir notre temps. Le temps est quelque chose de sacré, mais lorsque je suis capable de l'alimenter positivement, alors je n'ai même pas le temps de fauter. Et on nous le dit que l'idée de commettre une faute passe dans l'esprit de quelqu'un qui a du temps, qui s'ennuie, qui est oisif. Et cet individu-là, son esprit du coup, vagabonde. Il va à droite et à gauche et il va se dire tiens, pourquoi on ne ferait pas ça et pourquoi on ne se délecterait pas en faisant telle ou telle chose ? Et donc le secret, c'est d'être dans l'action. Et voilà pourquoi Kadoch Barucho, au moment de l'inauguration du Mishkan, on dit « Vaï, vaï hi, malheur à moi ! » Parce que maintenant, mes enfants vont recommencer à se plaindre puisqu'ils vont avoir du temps et qu'ils ne seront plus occupés et préoccupés par la construction du Mishkan. Pour la halakhah de ce matin, toujours dans les halakhot sur les bénédictions. « Si un individu tient un aliment dans sa main et qu'il a récité la bénédiction, et avant même de goûter de l'aliment en question, l'aliment est tombé par terre et il n'est plus consommable. Il s'est écrasé, il s'est piétiné, il est tombé dans de la boue, dans de la saleté, il n'est plus consommable. Ce qu'on vient de dire pour un aliment solide, on peut dire exactement la même chose pour une boisson. J'ai mon verre de thé, je viens de faire la bénédiction et au moment où je m'apprête à boire un petit peu, je fais un faux mouvement, mon verre tombe et mon verre se renverse et donc je ne peux plus boire de l'aliment en question. La question qu'on pose maintenant est de savoir est-ce que lorsque je vais aller chercher un autre fruit parce que moi je voulais manger ma pomme, maintenant ma pomme est abîmée ou mon abricot ou ma poire, enfin peu importe, maintenant elle s'est abîmée, elle est tombée par terre dans la boue, je ne peux pas la consommer donc je vais aller en chercher une autre. La question est est-ce que je devrais réciter une nouvelle bénédiction ou est-ce que ma bénédiction qui a été récitée sur le premier aliment a été validée bien que je n'ai pas goûté de l'aliment en question ? Eh bien on nous dit par amime chez nos tarifs, par amime ces tarifs. Tout dépend du cas de figure. Il y a des cas où il faudra recommencer la bénédiction et des fois où on pourra simplement continuer ou plutôt aller chercher un autre fruit et le consommer. Quels sont les deux cas de figure ? Ambaré Haldabar Mahakhal si celui qui a fait sa bénédiction sur l'aliment ou vdato l'errol raketa Mahakhal chez Oresbo mais lui il avait son abricot dans les mains et il ne voulait consommer que cet abricot-là. un abricot il n'avait pas l'intention de manger d'autres abricots ou d'autres fruits de l'arbre il voulait manger un abricot c'était son intention première il s'est dit j'ai envie de manger un abricot et pas les autres. Imna Falamah Halmiyado si cet aliment tombe par terre et qu'il ne peut pas le consommer lorsque finalement il va se dire bon ben moi j'ai quand même envie d'un abricot donc il va retourner dans son frigo pour aller chercher un autre abricot et bien il devra recommencer la bénédiction. Pourquoi ? Parce que sa cavana ne s'est pas répandue sur tous les abricots de la maison mais simplement sur un abricot celui-là mais maintenant celui-là il est pourri il est gâché on ne peut plus le consommer il est tombé par terre il est écrasé il est piétiné il est sali je ne pourrais pas le consommer et donc on nous dit que dans ce cas de figure-là je devrais recommencer la bénédiction par contre si mon intention était de manger les autres aliments qui étaient posés devant moi ça veut dire que moi devant moi il y avait plusieurs fruits il y avait un panier avec plusieurs fruits j'ai commencé en ayant un fruit dans les mains mais en réalité je voulais en consommer d'autres et bien dans ce cas-là puisque ma bénédiction va se répandre sur l'ensemble de la corbeille qui est posée devant moi alors dans ce cas-là je n'aurai pas besoin de recommencer la bénédiction je pourrais immédiatement récupérer un autre fruit qui a la même bénédiction bien évidemment soit un même abricot ou bien un autre fruit de l'arbre et bien dans ce cas-là je pourrais récupérer ce fruit sans avoir besoin de réciter de bénédiction et le consommer en m'appuyant sur la première bénédiction qui a été récité juste avant que ce fruit ne tombe par terre je vous souhaite de passer une très bonne journée et nous nous retrouvons ce soir pour notre cours d'Alarra sur la fête de Shavuot